3, 4, 5 Ces deux-là n'ont pas choisi le parcours le plus facile. 10 km de course à pied en montée suivi de 20 pompes synchronisées. Mais au moment d'effectuer les dips, le duo passe son tour et prend 30 secondes de pénalité. Là, vu qu'on est le premier, on va essayer de se maintenir. Et puis garder notre énergie pour la fin. Les stations d'exercice, c'est quand même dur. C'est la stratégie des fainéants. Je ne peux pas dire ça, mais après, c'est une question de technique, tactique aussi. Parce qu'il peut mettre plus de 30 secondes à faire des dips. Donc c'est une technique aussi pour pouvoir réussir à aller plus vite. Il termine la course après le troisième atelier pour un temps de 1h1min29s, 9 minutes avant les deuxièmes. Ça donne de la fatigue en plus. C'est motivant parce que ce n'est pas que de la course à pied. Après, c'est ça qui fatigue le plus. Moi, j'étais plutôt à l'aise sur la partie course à pied. Je me reposais, disons, sur cette partie-là. Par contre, dès qu'il fallait attaquer les pompes, les dips, c'était dur. À vélo au scratch, Cédric Vann termine premier avec un temps de 26 minutes et 22 secondes. Et à pied, Thomas Lubin pulvérise le record de l'épreuve. Il finit la course en 32 minutes et 41 secondes. Et là, je voulais vraiment revenir fort. Et quand j'ai vu à quelle vitesse j'étais à mi-parcours, je me suis dit, je peux aller chercher le chrono. Donc là, j'ai tout donné. L'intégralité des fonds sera reversée à l'association SOS Suicide. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.